J'avais une question ici, et c'est tellement à point parce que vous êtes propriétaire de restaurant. Est-ce qu'un restaurateur, ça c'est une question que j'ai au courant de la journée, alors que la personne savait qu'où vous veniez, c'est un propriétaire de restaurant qui me pose la question, puis qui me dit, pose à M. Mercier, est-ce qu'un restaurant est obligé de demander la preuve du passeport vaccinal? La réponse, c'est tant que le décret va être en vigueur, oui. Par contre, ceux qui ne sont pas à l'aise, parce que j'ai soulevé aussi des problématiques au niveau de la sécurité de l'application sur le cellulaire, vous avez une alternative qui est de faire imprimer sur papier le code QR qui va aussi fonctionner pour être scanné. Mais la seule chose, et je l'ai eu l'expérience comme restaurateur, il y a des gens qui ont fait plastifier leur code QR papier, et à cause des répliques que ça faisait avec le scanneur, ça rendait ça difficile ou impossible à scanner. Mais oui, malheureusement, et c'est la raison pourquoi je demande le sourcil, la mesure s'applique tant qu'elle n'a pas été annulée, à moins d'obtenir ce qu'on appelle une ordonnance de sourcil, et c'est ce que j'ai plaidé hier. Donc, si j'ai gagné cause dans la situation, à ce moment-là, le restaurateur va pouvoir laisser entrer qui il veut, tout en respectant les mesures qui, en tout cas, on a dit que ça allait changer l'an novembre, mais en théorie, si les mesures, exemple, de distanciation sont encore applicables, même s'il n'y a pas de passeport, il va falloir respecter les autres mesures encore applicables.